Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce jeudi 27 juin 2024, 22h55, heure du Québec, je vous fais une petite intervention rapide, juste pour vous faire un petit résumé du débat, le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump qui vient de se terminer il y a quelques minutes et que j'ai regardé religieusement. Et je dois vous avouer d'entrée de jeu que j'ai été très surpris par l'honnêteté de Jake Tapper et d'Anna Bash, les deux modérateurs, qui ont fait un job vraiment remarquable, qui n'ont pas démontré de partisanerie, qui ont été quand même justes. C'était vraiment surprenant en venant de leur part, qui sont des anti-Trump, des gens qui détestent Donald Trump et CNN en général qui détestent Donald Trump. Ça a été vraiment surprenant, j'étais agréablement surpris et je dois leur lever mon chapeau pour ça. Quand quelque chose est fait honorablement, il faut le mentionner. Donc, vraiment un bon travail. D'ailleurs, ça a été un des débats les plus intéressants dans le sens où on a vraiment parlé des... Puis on a les deux candidats, malgré la défaillance de Joe Biden, puis je vais revenir... Donald Trump était vraiment, vraiment concentré sur son... sur ses sujets et son message. Et je peux te dire qu'il a passé vraiment très clairement son message. Mais chapeau aux deux modérateurs, j'étais vraiment surpris. Et ça, c'est dû sûrement à toute la pression qui a été mise par les médias plus conservateurs, qui mettaient en doute l'honnêteté de ces deux modérateurs. Pendant ceux qui suivent comme moi, les médias américains, c'était sans cesse. Dans le sujet du jour, dans les chaînes de nouvelles continues, on mettait en doute l'honnêteté de ces deux anti-Trump-là. Mais finalement, ils ont fait un job parce qu'ils ont senti la pression et ils avaient quelque chose à prouver. CNN aussi. Donc, formidable, tant mieux, parce que c'est ça dont on a besoin. Des journalistes qui ont le droit d'avoir leur conviction, parce que c'est dans la nature humaine, mais de ne pas le démontrer, puis de ne pas influencer, puis de ne pas donner des leçons de moralité, puis de ne pas dire aux gens comment voter. Laissez les gens décider par eux-mêmes. Donc, là-dessus, je dois lever mon chapeau. Ils ont fait un job. J'étais vraiment surpris. J'étais même déçu à un point tel que je me suis dit, voyons, comment ça fait qu'ils sont honnêtes comme ça? Parce que c'est la première fois, mais il y avait tellement de pression sur eux. Comme il y a eu tellement de pression sur le fait que c'est vraiment Joe Biden qui s'est présenté. Parce que même là, dans les médias conservateurs et même à Fox News, dans les deux dernières semaines, on faisait beaucoup allusion au fait que peut-être qu'il y aurait un double. On le faisait en boutade, mais dans les boutades, il y a souvent, souvent un fond de vérité. Et il ne s'aurait pas été surprenant. Tous les dirigeants ont des doublures. La plupart du temps, c'est très, très bien fait. Et je vous avais parlé de Jonah Mendez, qui est l'ancienne chef du déguisement de la CIA qui avait confondu tout le monde à l'époque où George Bush, le père était président. Dans une réunion, elle était là et on avait demandé à cette agence-là, la CIA, d'amener des nouveaux gadgets dans des luttes contre des groupes ou des individus ou des pays. Et elle était arrivée avec un masque qui avait confondu tout le monde. Les gens pensaient que c'était cette personne-là, que c'était naturel. Et quand elle a retiré son masque, tout le monde a frissonné parce que... Et elle raconte l'histoire dans une entrevue. Elle avait surpris, surpris tout le monde parce que tout le monde pensait que c'était... Et là, on te parle des années 90. Imagine aujourd'hui, avec la technologie actuelle, ça aurait pu être facile de truquer, mais il y a eu tellement de pression que... Je pense bien que ce soit Joe Biden qui est allé là, peut-être un peu médicamenté pour lui donner un petit peu de... Comment dire? De pep, là. Mais c'était vraiment Joe Biden. Et il a été, comme d'habitude, légèrement confus. Et ça, on va sauter tout de suite dans un petit peu mon analyse de ce... Mais tous les grands titres, déjà. Et quand le débat s'est terminé, déjà, ils ont amené des commentateurs. Puis il y en a une à NBC qui a dit non, vraiment. Joe Biden était confus et a ouvert la porte à Donald Trump sur plusieurs fronts. Il mélangeait beaucoup de choses. Et même les démocrates... T'as même l'Associated Press, qui est complètement anti-Trump. Biden, parfois hésitant, tente de confronter Trump lors d'un débat qui répond avec des... On dit que Trump répond avec des mensonges. Naturellement, c'est toujours ça l'argument des médias. Alors que c'est Joe Biden qui a pas arrêté de mentir sur l'inflation, sur la situation de l'emploi et sur plein d'autres sujets. Et Donald Trump revenait parce qu'il a donné tellement, tellement d'opportunités à Donald Trump de l'exposer avec le problème des frontières, qui est une préoccupation première chez les Américains et surtout chez les Afro-Américains et les Hispaniques, parce que le flot de 20 à 30 millions d'immigrants illégaux qui sont rentrés au pays, ont touché la sécurité sociale, le système de santé, le système scolaire et le milieu de l'emploi aussi. Ces gens-là sont allés chercher des emplois qui auraient dû être réservés aux citoyens américains et de la communauté afro-américaine et hispanique et une des plus touchées là-dedans. Et c'est pour ça qu'on voit dans les sondages, et ça a été, on en a fait référence dans le débat aussi, par les modérateurs, que les hispaniques et les Afro-Américains s'apprêtent à voter dans un nombre record pour un candidat républicain, c'est la première fois que ça arrive. Donald Trump a parlé de la débâcle en Afghanistan quand Joe Biden a retiré les troupes, du fait qu'il a laissé des milliards de dollars d'équipements, des Américains, il y a eu 13 morts aussi, des soldats américains. Après ça, il a fait référence au fait que quand il a été président, lui, la Russie n'a pas eu un pouce de territoire en Ukraine, alors que quand Bush, George, était président, la Russie a pris du territoire en Ukraine. Quand Barack Obama était président, la Russie a pris du territoire en Ukraine, puis sous Donald Trump, il n'en a pas eu. Il a parlé aussi des tarifs qu'il avait imposés à la Chine sur plusieurs produits qui ont protégé l'économie américaine et qui ramènent des milliards de dollars dans l'économie américaine et il a dit que Joe Biden n'a pas été capable de les aboler parce que c'est trop payant. Il dit ça, c'est grâce à moi. Il a fait référence naturellement à l'OTAN et il a dit que c'est grâce à lui que, et le secrétaire de l'OTAN l'avait dit, Donald Trump a fait en sorte que tous les membres payent leur juste part et c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent dans les budgets, dans les trésors de l'OTAN. Et Donald Trump revenait toujours, toujours, toujours sur l'immigration, sur le fait que ça fait tomber, les programmes de sécurité sociale, ça fait tomber parce que c'est une pression énorme et il revenait toujours, toujours là-dessus. Joe Biden était assez confus, n'était pas vraiment capable de répondre à ça parce que c'est lui qui est le président sortant, c'est lui qui a un bilan. Et c'est ça que Donald Trump disait. Il dit, moi j'aimerais mieux être chez nous, dans un de mes hôtels ou de mes propriétés, à profiter de la vie. Mais non, je suis obligé d'être là parce qu'il est tellement mauvais que je suis obligé d'essayer de sauver ce pays-là de la banqueroute. Puis à cause de ça, je me retrouve avec des dizaines et des dizaines d'accusations parce que je suis devenu son opposant et il utilise le système de justice pour essayer de me discréditer. Ça ne marche pas, les Américains ont vu ce qui se passait, comme disait Donald Trump dans le débat, mais je n'ai jamais eu autant d'intentions de vote que j'en ai en ce moment. Et je n'ai jamais eu autant de centaines de millions de dollars qui rentrent aussi en donation parce que les gens voient clair. Donc, il dit, on est devenu comme un pays de république de bananes où tu as un président qui poursuit son opposant parce qu'il n'est pas capable de le battre légitimement. C'est ce que Donald Trump disait dans le débat. Donc, tu as même toute la classe médiatique, gauchiste, anti-Trump qui tremble maintenant. Et là, on a même, il y en a une qui disait sur NBC, il a dit, tu as même des, il a dit, j'ai des gens qui viennent de me parler, qui disent que c'était horrible le débat. Et en plus, il dit, on est derrière Joe Biden quand même, mais il souhaitait peut-être même qu'il soit remplacé, Joe Biden, parce que c'est horrible. Son bilan est horrible pour les citoyens américains. Donc, que tu l'aimes ou pas, Donald Trump, ce n'est pas toi qui vas aller voter. Anyway, si tu n'es pas américain, donc ça ne change pas grand-chose que tu l'aimes ou pas. Mais je peux te dire une chose, si tu regardes la, si il y avait une élection, et la femme de NBC qui a parlé avec des organisateurs démocrates, on dit, si l'élection avait lieu demain, on en mangerait tout le temps. Je peux dire une chose, prépare-toi le 5 novembre, toi qui n'aimes pas Donald Trump, tu vas être poigné avec pour un autre 4 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada